Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va déballer ma machine à commande numérique. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brin, je fais des tutos l'utri, du do it yourself, et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et bien faites-le, et pensez à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. N'oubliez pas aussi de me mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer. Et puis si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, et puis tous les liens aussi pour cette machine à commande numérique, et bien ça se passe dans les liens en dessous, dans la description de la vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de mon projet de construction d'une machine à commande numérique en kit. Donc je vous mets le lien là-haut, là vers cette vidéo, vous pourrez tout savoir sur les pièces que j'ai commandées, pourquoi j'ai commandé celle-ci, et ce que j'ai envie d'en faire. Donc allez voir cette vidéo, vous saurez tout, et vous comprendrez pourquoi j'ai tout ça sur mon établi aujourd'hui. Et bien c'est parti, aujourd'hui je vais déballer tous mes cartons, et puis je vais vérifier que j'ai bien toutes les pièces qui sont dans la notice, pour pouvoir assembler ensuite ma machine à commande numérique. Alors j'ai reçu par la poste le kit GRBL 32 bits, qui est vendu sur le site MakerFR par Romain. Vous pouvez l'acheter que là, c'est celui qui permet de contrôler la machine à commande numérique. Donc on reçoit ça par la poste, ça coûte 25 euros, et dedans on a deux petits sachets avec les contrôleurs GRBL. Il y a tout ce qu'il faut pour piloter la machine là-dedans. Donc ça, il faut bien l'avoir, sinon on ne peut pas faire fonctionner la machine. J'ai une tige filetée de 1 m, et puis une tige lisse de 8 mm, qui vont me servir pour le cadre de la machine. Donc celle-ci est en 10, je crois, celle-ci est en 8. Derrière moi, j'ai deux règles de maçon de 3 m, et de largeur 18 mm. Avec ça, ce sera suffisant pour faire les dimensions de ma machine, qui sont des dimensions qui ne sont pas standards, puisque je vais faire une machine qui fait environ 60 cm par 1 m. Mais comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, vous pouvez utiliser le fichier Excel qui est sur le site Maker.fr pour mettre les dimensions de la table d'usinage que vous voulez faire, et ça vous donnera la dimension de ces profilés, et la dimension des tubes que je vais déballer maintenant. Ces tubes, je les avais commandés sur le site Metal.fr. Voilà 4 barres. Normalement, je les ai fait couper pile poil aux dimensions personnalisées qu'il me fallait. J'ai ensuite ici la petite affleureuse Katsu. Alors je ferai sûrement une vidéo pour la présenter sur la chaîne, comme ça je pourrais faire le comparatif avec la petite affleureuse AliExpress que j'avais acheté. Bon, à première vue quand même, ça n'a rien à voir avec celle sur AliExpress. Elle coûte peut-être 20 euros de plus. La machine est beaucoup plus lourde. Dessus, il y a un variateur de vitesse. On a aussi ici une petite embase avec une crémaillère et un système de fixation. Ça, c'est vraiment solide, c'est vraiment costaud, ça n'a rien à voir avec l'autre. Le reste des pièces, c'est identique. On retrouve tout ce qu'il faut. Par contre, il y a un truc génial, je vous le montre maintenant, je le remontrerai plus tard. Il y a une petite coque pour l'aspiration. Et ça, c'est vraiment important, puisque cette petite coque, en fait, elle vient se monter ici. Et c'est ce qui vient fermer le petit trou qui est là, et c'est là où j'avais mis mon doigt avec l'autre affleureuse. Donc niveau sécurité, elle a l'air aussi beaucoup mieux. Bon, elle coûte une cinquantaine d'euros sur Amazon, c'est livré très rapidement. Et c'est cette affleureuse-là qui est recommandée sur le site Maker FR. On va maintenant pouvoir regarder ce qu'il y a dans le colis. Alors déjà, le colis était super bien emballé. Bon, je l'ai déjà ouvert, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans, même si je n'ai pas déballé tous les cartons. Mais bon, voilà, je l'ai déjà ouvert. Dedans, il y avait plein de petits morceaux en mousse comme ça, qui calaient bien tous les cartons. C'était calé aussi avec du papier bulle. Franchement, c'était super bien emballé. Le colis était en bon état, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par me débarrasser de tout ce qui ne sert à rien. Alors, dedans, il y avait un petit tube comme ça, en plastique, qui permettait de protéger une tige filetée. Elle va être trop courte, moi, pour mon assemblage, puisque je fais des dimensions personnalisées. Et il y avait aussi une tige lisse de 8 mm, en deux parties, puisque je crois qu'il va falloir la redécouper derrière. Comme j'ai des dimensions personnalisées, ce n'est pas sûr que ça me serve. Mais c'était dans le kit, ça, je ne l'avais pas fait enlever. On a ici un petit carton avec énormément de visseries. Ici, on a des vis avec des têtes hexagonales, des écrous M8. Alors, c'est marqué dessus quand même au marqueur. 81 x 9. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, je vais regarder dans la liste des pièces. Ça ne va pas être évident de savoir si on a tout. Mais en gros, c'est l'ensemble des vis BTR. Bon. Là, il y en a quand même un certain nombre sur la liste des pièces. Je ne sais pas si elles y sont toutes. Bon, je ne vais pas tout cocher au fur et à mesure dans la vidéo, parce que ce serait peut-être un peu long pour vous. Mais on va regarder ce qu'on trouve d'autre. Ici, on a des petits inserts métalliques. Donc, qui se visent, en fait, sur la table. Ça va être pour pouvoir fixer les pièces sur la machine à commande numérique. Ici, il y a des petites rondelles avec les dimensions d'indiqués dessus. Là, il y a des petites vis de serrage M4 x 6. Il y en a 4 unités à l'intérieur. On retrouve ici des vis avec des têtes hexagonales. Voilà, encore de la visserie, des écrous, de la visserie. Encore des écrous, des écrous, des écrous. Alors, ici, on trouve une plaque en aluminium. C'est la plaque qui va tenir la broche. Et ça, c'est dans les options du kit. Mais dans le kit que j'ai eu, c'était une option de base. Parce que cette plaque, en fait, vous pouvez l'imprimer en 3D. Mais vous pouvez aussi l'usiner en métal pour plus de rigidité. Là, dans le kit, elle est fournie en métal. Donc, c'est plutôt super. Bon, il y a encore tout un paquet de visseries à l'intérieur. Vraiment, il y en a plein. Je vais tout remettre dans le carton. Mais il y a beaucoup de visseries. J'espère qu'il ne manque rien. J'ai un petit carton ici. Alors là, j'ai de l'électronique. Alors, je suppose que c'est tout ce qui sert à la petite dalle tactile qui permet de contrôler la machine. Donc, il y a plusieurs pièces qui sont bien emballées. On va faire attention de ne pas les abîmer. Ça, je vais quand même y cocher sur la liste. J'ai lu la notice il y a quelques temps, mais je ne connais pas encore par cœur le nom de toutes les pièces. L'écran tactile, ça, il n'y a pas de souci. Le petit programmeur USB. Donc, ça, c'est bon. Et je suppose que ces deux petites cartes, ça doit être les deux petites cartes qui sont marquées là. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Ici, j'ai un driver. Alors, je suppose qu'il doit y en avoir d'autres ailleurs parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs normalement dans le carton. Pas trouvé dans la liste, on verra. Alors, ici, j'ai un carton avec des pièces imprimées en 3D. Et ici aussi. Donc là, je ne pourrais pas vraiment vous donner d'avis sur la qualité des pièces qui ont été imprimées puisque je ne possède pas d'imprimante 3D, donc je ne suis pas très calé sur le sujet. Je peux vous montrer d'un peu plus près. On a l'air de voir quand même les passes sur les différents filaments. Voilà les pièces. Je ne serai pas trop jugé de la qualité du coup. J'espère que ça va le faire. Bon, on voit qu'elles ne sont pas nickel nickel. Il y a quelques petites déformations. Mais bon, il n'y a pas de raison. Au passage, je précise que j'ai pris une couleur noire pour l'ensemble de toutes mes pièces. C'est aussi quelque chose qu'on peut demander au vendeur de personnaliser la couleur. Donc, un carton ici avec des pièces imprimées en 3D. Ici, j'ai un autre carton avec énormément de pièces imprimées en 3D. J'espère qu'il n'y en a aucune de cassées et qu'elles ont bien été imprimées et qu'elles sont aux bonnes dimensions. Je vais regarder tout de suite si je suis bien en 18 mm. Il n'y a pas de souci, c'est les bonnes dimensions. Ça ira nickel avec mes règles en alu. Dans ce carton, j'ai les moteurs pas à pas. Il y en a donc 3. Ils sont déjà câblés. On trouve des contacteurs fin de course. Ici, on a un petit bouton. Je ne sais pas trop ce que c'est. On a le bouton pour l'alimentation. Voilà, un petit carton avec les moteurs. Et dans le dernier carton, on va retrouver tout un tas de pièces électroniques. Ah super ! On a la petite station qui permet de calibrer la broche. Je pensais que c'était une option à commander. En fait, il est livré avec. Donc ça, c'est plutôt cool. On a ici un petit ruban plastique cranté qui permet de faire bouger les pièces de la machine. On a des courroies. Ici, une pièce imprimée en 3D. Des autres pièces. Ici, on a un ruban à LED et tout un tas de câblage. On a du fil avec deux conducteurs. On a une petite télécommande, un peu comme sur les Wii, pour piloter la machine. Un bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Tout un tas de roulements de différentes dimensions pour faire fonctionner la machine. Ici, on a un câble USB. On va retrouver ici des petits clips qui vont permettre d'accrocher les câbles. Une petite plaque pour le bouton d'arrêt d'urgence. Ici, on retrouve des gaines articulées qui vont permettre de protéger les câbles de la machine pendant son fonctionnement. Quatre petits pieds en caoutchouc pour poser la machine. On a ici des grandes tiges filetées. Ici, on a des rails métalliques qui vont permettre de fixer la broche et de faire le déplacement en Z. Ce sont les chariots pour le déplacement à la verticale. On a ici toutes les poulies crantées qui vont permettre de faire fonctionner la machine. On retrouve là les deux autres drivers. En fait, il y a un driver par moteur. Il y a trois moteurs sur cette machine puisqu'elle se déplace sur trois axes en X, en Y et en Z. On retrouve ici l'alimentation. Alors, c'est tout écrit en chinois dessus. Et ça me fait penser que je n'ai pas vu passer de câbles d'alimentation. Une alimentation 24 volts, 15 ampères. Qui fonctionne en 110 volts ou en 220 volts. Donc, il ne faudra pas se tromper quand on s'en servira. J'espère que c'est bien tout expliqué dans la notice. J'ai terminé de déballer la machine et tout ce que j'ai acheté à côté. Je vais regarder du coup sur ma liste. Bon, tout ce qui est visserie, on va passer. J'espère que j'ai tout. Mais c'est des choses que je pourrais trouver assez facilement. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dans le carton. C'est des petites cornières en aluminium. Alors ça, ça va. Ça se trouve facilement en grande surface de bricolage. C'est ce qui va permettre de fixer le plateau en MDF. Plateau que je n'ai pas commandé non plus. Sur AliExpress. Mais ça se trouve très facilement en France. Mais donc, du coup, ces petites cornières, j'avais dû demander de les enlever de la commande. Puisque j'ai fait des dimensions personnalisées. Donc ça, il faudra que j'aille en acheter en grande surface de bricolage. Bon, là, c'est difficile de vous dire si j'ai bien tout dans le carton. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de bien tout regarder. De bien checker sur ma liste si j'ai tout. Et comme ça, je pourrais vous dire ce que je pense réellement de ce kit. En tout cas, pour son déballage. J'ai fait ce déballage il y a déjà une semaine. Et je pensais, en fait, venir vérifier toutes les pièces et les cocher sur ma liste. En fait, j'ai vraiment la flemme de le faire. Je vais simplement commencer le montage de la machine. Et puis, je verrai bien s'il manque des pièces. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501